Puis, il y a du nouveau aujourd'hui dans le dossier des parents qui ont perdu la carte pendant un match de hockey mineur à Boisbriand. Kevin, vous avez rencontré le président de l'association de hockey de Mirabelle et il a exigé aux parents de s'excuser. Oui, exactement. Ils ont dû écrire une lettre d'excuse à l'arbitre. Pierre-Elvier, je suis présentement à Boisbriand, justement à l'aréna de Boisbriand, où c'est survenu ce samedi dernier. Rappelez-vous, une poubelle avait été lancée sur la patinoire, des cafés, des parents ont aussi le tenu des propos dégradants envers une arbitre. Le président Éric Desjardins m'a dit que des parents seront convoqués à un comité de discipline, mais l'effort probable qu'ils s'en sortent avec de simples avertissements. Il m'a dit que les parents se défendaient en disant que l'arbitre les avait injuriés avant. Ils sont conscients tout de même que ça ne justifie pas leur comportement. Voici Éric Desjardins. C'est inacceptable. C'est des gestes qu'on ne veut pas voir dans l'association. Nous, on ne veut pas que ça se reproduise. C'est des gens qui n'avaient aucun antécédent chez nous. Ces gens-là ont déjà soumis tous des lettres d'excuses à l'arbitre. C'est moi qui les ai en possession. Certains parents ont reçu des menaces de mort. Il y a des gens qui veulent les trouver pour leur faire subir des choses. Les enfants à l'école se font intimider. Imaginez, ces jeunes joueurs de hockey ont besoin actuellement d'un soutien psychologique. C'était leur dernier match de la saison. Ça devait être une belle saison qui se termine mal. Ils sont censés jouer dans un environnement sain et sécuritaire. Ce n'était pas le cas ce dernier match. Tout un gâchis. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Maintenant, d'ailleurs...